Musique Orange Digital Center est un des éléments de réponse inscrit dans la stratégie du groupe Orange pour permettre aux jeunes de faire face à ce besoin. Il s'agit d'un écosystème unique dédié au développement des compétences numériques et à l'innovation. C'est un espace de vie, de réflexion pour des projets qui sont amenés à grandir et à permettre d'aller de plus en plus le plus loin possible. Cet Orange Digital Center réunit des programmes stratégiques du groupe Orange totalement gratuits, ouvert à tous. Il s'agit d'une école de corde, d'un atelier de fabrication numérique, Fab Lab Solidaire de la Fondation Orange, d'un accélérateur de start-up OrangeFap et Orange Venture, qui est le fonds d'investissement du groupe Orange, qui investit dans les start-up. Nous comptons, sur les semaines à venir, élargir cette initiative à l'intention de tous les jeunes à l'intérieur du pays par le lancement de l'Orange Digital Center de l'AVEC. C'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie d'inaugurale dans l'Orange Digital Center, ici à Ratom, avec notre partenaire Orange Guinée. C'est un projet qui combine, d'un côté, les nombreuses années d'expérience de la coopération allemande, ici en Guinée, dans sa collaboration avec notre partenaire guinéen, et d'autre côté, l'expertise technologique de notre partenaire Orange. Je tiens à réitérer mes sincères félicitations pour cette coopération, et je vous souhaite beaucoup de succès pour vous tous et toutes pour que la Guinée gagne dans le futur. Le groupe Sonatel, membre du groupe Orange, s'est donné comme ambition d'être le partenaire privilégié de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest. Et cet accompagnement, ce partenariat, cette contribution à la transformation numérique, C'est certes les investissements importants réalisés depuis 15 ans, ici en Guinée, mais c'est aussi aujourd'hui, à travers cet ODC, que nous inaugurons, non pas du mécénat ou de la RSE, mais un pari sincère pour le futur d'une Guinée plus développée, grâce à une jeunesse guinéenne mieux formée et outillée pour aborder sereinement les défis présents et à venir. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'inauguration de l'Orange Digital Center Guinée. Ce centre s'inscrit en droite ligne avec la politique actuelle du gouvernement, sous le leadership du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Je suis donc ravi que la société Orange Guinée, au-delà d'être un contributeur assidu, qui s'aligne en droite ligne sur cette politique que le gouvernement est en train de promouvoir. Je ne saurais donc terminer sans féliciter Orange de donner plus d'opportunités aux jeunes de ce pays pour être présent dans la compétition de demain. Je suis très ravie aujourd'hui de participer à l'inauguration d'Orange Digital Center. J'ai été l'une des bénéficiaires d'une des formations offertes par ce centre, basée en électro-robotique. À la suite de cette formation, on a pu mettre en place un guichet électronique. Pourquoi pas plus tard mettre des guichets automatiques comme ceux retrouvés dans les banques ? Je suis très fière de cette inauguration et surtout fière d'avoir vu les talents guinéens où il y a une excellente créativité et d'excellentes compétences qu'on aimerait accompagner par la formation, par l'incubation, par l'accélération des start-up. Aujourd'hui, mon ambition, c'est que les jeunes guinéens prennent le lead sur leur pays et développent eux-mêmes à travers le numérique la Guinée. C'est un joyau pour les jeunes parce que de ce que j'ai pu entendre du directeur de cette entité, c'est que jusque-là, on a réussi à former quand même 700 personnes au numérique et de façon gratuite. Je pense que c'est une opportunité que notre cher public se devrait de saisir pour accroître leurs compétences et être plus aptes à l'employabilité. Donc encore une fois, bravo et félicitations à l'équipe d'Orange qui ne cesse de se renouveler et d'impacter les générations futures.